Nous ce qu'on a vraiment appris dans l'entrepreneuriat c'est vraiment se retrouver avec d'autres méthodes, d'autres façons de faire et ce que je dis c'est qu'on a appris plus en 6 mois qu'en 6 ans et ça, ça a une très grosse valeur. Après réussir à faire qu'en retournant dans l'entreprise, ça soit valorisé, c'est difficile parce que l'entreprise elle-même n'est pas mature pour travailler de cette façon-là. Donc il y a un petit côté frustration, je pense que tu confirmes, quand il y a le retour au réel, mais indéniablement en tout cas pour le collaborateur, c'est une expérience très particulière. Il y a une sorte de magma de nouveaux possibles. Et l'entreprise, la grande entreprise, elle n'est pas équipée aujourd'hui pour pouvoir vraiment adresser ce challenge qui consiste à se réinventer avant que d'autres le fassent à sa place. Et des grands processus d'innovation qui prenait il y a 20 ans, peut-être 10 ans avant de voir un marché se faire disfruter par un outsider, aujourd'hui ça prend 6 mois. Et dans ce contexte, il me semble que l'intrapreneuriat, c'est la riposte pour le grand groupe. C'est le moyen, à condition qu'il ait créé les conditions de l'émergence d'un intrapreneuriat qui soit vraiment efficace, c'est le moyen de pouvoir réintégrer l'innovation dans son business model traditionnel. Effectivement, je pense que pour moi, l'intrapreneuriat, c'est vraiment la clé aujourd'hui. Toutes les entreprises que je rencontre essayent de mettre en place des programmes où on propose aux collaborateurs d'avoir un impact. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui va le motiver. C'est plus le salaire, c'est l'ambiance aussi. L'ambiance au travail et le fait de pouvoir impacter. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur programme pour le collaborateur qu'un programme qui va lui dire, est-ce que tu peux apporter ta pierre à la l'édifice et c'est ce que fait l'intrapreneuriat. Ça permet aux collaborateurs de s'impliquer au quotidien sur son mieux travail avec un sujet qui le concerne et qui le passionne.